Sœur Emmanuel a marqué ce siècle par son dévouement pour la cause des pauvres et des plus démunis. Grâce à l'éducation, par le moyen de nombreuses structures qu'elle met en place, elle saura restaurer l'honneur et la dignité des hommes et des femmes les plus méprisés de la société. À travers les différentes étapes de la conscience que sont le bon sens, le choc éveilleur, le fait de voir la réalité en conscience et l'expérience de la prise de conscience, nous allons voir le parcours qui amena Sœur Emmanuel à se donner totalement au service de l'humanité. Née d'un père français et d'une mère belge, Madeleine Saint-Quin, plus connue sous le nom de Sœur Emmanuel, voit le jour le 16 novembre 1908 à Bruxelles dans une famille aisée. Sa vie sera marquée par ce 6 septembre 1914, ce jour où l'impermanence de la vie emporta à travers les flots la vie paisible et le bonheur illusoire d'une petite fille chérie par ses parents. Je m'avais été une jeune femme de 30 ans. Mon père s'est noyé sous mes yeux. Moi, j'avais pas encore 6 ans. Ça m'a fait un choc et je pleurais tout le temps après. L'attachement et le sentiment d'impuissance et d'injustice feront de Madeleine une enfant révoltée et indomptable. Que se cachait-il derrière mes rébellions ? Je ne parlais jamais de mon père, mais je ressentais le vide de son absence comme un trou dans mon cœur. Il me semblait que s'il avait été là, tous mes désirs auraient été satisfaits. Madeleine grandit dans l'Europe de l'avant-guerre et de l'après-guerre. Elle la décrit comme une société où les gens vivaient dans le conformisme, où l'autorité était intouchable, sacrée et où rien ne devait être remis en question. De plus, à cette époque, les filles n'avaient pas accès aux études un peu poussées. Cette société était plus de la tradition, de coutume, que d'une conviction profonde et intérieure. Cependant, sa mère va lui offrir le privilège d'être inscrite aux humanités gréco-latines chez les dames de Marie, premières à lancer des études pour filles. L'enseignement de qualité y est assuré par les meilleurs professeurs, qui bien entendu sont des hommes. Adolescente, Madeleine est partagée entre ce personnage de jeune fille indépendante, frivole et coquette, et son être intérieur, qui l'appelle à consacrer son temps à aider et servir les déshérités. Quand j'étais jeune, ça, alors là, hein, je pensais qu'elle m'amusait, qu'elle dansait, qu'elle allait au cinéma, au théâtre, etc. Je m'amusais, j'allais danser, et après, et après, et après, et après, et après, il y avait le trou ! Je n'avais pas comblé ce trou ! Or, d'autre part, il y avait une autre partie de moi-même, car on n'est jamais très sains, nous sommes tous, nous sommes tous complexes, hein. Eh bien, moi, j'avais donc, en même temps, un désir, je peux dire, éperdu, de sauver, d'aider, de remettre sur pied. Et, d'autre part, un désir, éperdu, de m'amuser moi-même, sans m'occuper de personne que de moi-même. Alors, il fallait se décider entre les deux. Heureusement, j'ai prié, je crois beaucoup à la prière, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, moi, j'en sors pas. C'est bien ça que j'en sortais pas. Formé au bon sens de l'ordre social et religieux, Sœur Emmanuel prendra conscience, petit à petit, de ce conditionnement, qui la maintient dans un complexe de supériorité. Compte tenu de mon éducation, je courais le risque d'être une bonne âme concentrée sur mon petit univers, persuadée qu'il était supérieur au reste de la planète. Dans mon adolescence, j'étais persuadée que tous les incroyants iraient retirer en enfer. Et j'en avais grandement pitié. Je me revois vers mes 13 ans dans une la boutique du Cordonnier. Tout à coup, mes yeux s'accrochent au mur sur des lettres hébraïques. Je suis chez un juif ! Je m'enfuis à toutes jambes hors de cette antre satanique pour raconter à ma mère le péril auquel j'ai échappé. Car pour moi, en dehors de Jésus, pas de salut ! Mais enfin, d'où provenait cette lame de fond qui m'avait fait courir loin de cet homme ? La peur de l'autre dans sa dissemblance ? Une catéchèse antisémite ou mal comprise ? Peu à peu, je suis passée du rejet à la fierté de mes origines. J'ai inséré dans ma Bible la photo de mon aïeul, le rabbin Moïse Dreyfus. Par une étrange coïncidence, j'ai pris en entrant à Sion, le nom de son fils, Emmanuel. Dieu est avec nous. Dans l'institution religieuse Notre-Dame de Sion, Sœur Emmanuel reçoit une formation pour obtenir un rang social et porter le titre d'éducatrice. Pour assurer cette mission, elle est envoyée à l'université d'Istanbul et enfin à la Sorbonne. Elle exercera une profession d'activité pendant 28 ans en Turquie, 5 ans en Tunisie, 8 ans en Égypte, dans des établissements français gérés par la Congrégation. Elle qui rêve de servir les pauvres, elle se retrouve professeure pour les classes les plus aisées du pays. Mes années d'enseignement furent chargées de ce contentement intellectuel qui est exactement l'opposé de l'esprit d'enfance. Je me repliais sur moi-même et n'en tirais qu'amertume. Moi, j'étais persuadée que, au bout de deux ans de novicien, je serais une sainte terre et de l'enfant de Jésus à mettre sur les hôtels. En entrant à Sion, j'avais fait vœu de pauvreté mais je ne la connaissais pas. Je revenais chaque soir dans mon couvent bien chauffé, bien nourri, bien logé. J'étais loin d'avoir atteint l'idéal de ma vie, « Vivre aux pauvres, avec les pauvres. » Le désert intériorise, bien heureuse Tunisie. Son austère pédagogie a décapé mon idéal romantique où l'amitié ne connaissait pas les heures dures, où l'appel à la pauvreté se tâter d'un paternalisme facile. Bien heureuse Tunisie, elle a dégagé le joyau d'un amour purifié. Si Sœur Emmanuelle témoigne de ce vécu fascinant, c'est qu'elle a fait l'expérience des polarités et du juste milieu. En effet, à Istanbul, sa réputation d'enseignante chevronnée faisait qu'elle était aimée et appréciée de tous. A Tunis, elle passera à son contraire, c'est la formation de l'être. La perte de son prestige auprès des élèves et des parents, la froideur de ses supérieurs, la tentation de tout laisser tomber et de retourner dans sa famille, tout ce dépouillement la sortira du sommeil métaphysique et lui permettra de sortir de l'intérêt et d'accéder à l'état d'être seul. Après ces cinq ans de déserts terriblement durs, je revenais en Turquie, mais changée. Je n'étais plus la même. J'avais vécu la solitude avec bien des humains comme une mort anticipée et pourtant ces années dans le désert de la tentation ont été d'une exceptionnelle fécondité. Elles ont fait mourir l'orgueilleuse assurance de mes capacités. Elles m'ont fait saisir combien le halo qui m'entourait à Istanbul était éphémère. L'épreuve creusait un vide immense où le flot de la misère d'un bidonville allait un jour s'engouffrer. On ne s'improvise pas, chiffonnière avec les chiffonniers. Dès le début du XXe siècle, poussés par l'exode rural, les premiers migrants, des musulmans originaires de la Haute-Égypte, se sont installés aux abords de la capitale du Caire. Pour survivre, ils collectent les ordures. Dans les années 50, les chrétiens coptes du sud de l'Égypte viendront se joindre à eux. Analphabètes, ces chiffonniers de père en fils habitent dans de misérables bidonvilles. Ils forment la communauté des abalins, classe la plus méprisée de la société. Le spectacle qui m'est offert dans le bidonville me brûle corps et âme d'un feu qui ne s'éteindra plus. Quelque chose a basculé en moi. un baba de l'autre côté du nid. Pas de fleurs, pas d'oiseaux, pas d'électricité, pas d'eau courante, juste des masures, des hommes, des femmes et des enfants. Et des animaux, des cochons, des rats, des cafards, des mouches partout. Et puis, des ordures de toutes sortes, impossibles d'y échapper, une odeur inimaginable qui s'insinuait dans la gorge et les narines. Huit jours, j'allais partager l'existence de ce que l'humanité compte de plus misérable et de plus méprisée. À la suite de ce choc éveilleur, Sœur Emmanuel prend conscience de son individualité et fait le choix de devenir une pauvre volontaire pour rejoindre les pauvres involontaires. Elles rompent avec toute forme d'attache et quittent la sécurité du couvent pour se retrouver seule avec Dieu dans ce lieu d'insécurité, sans défense, livré comme le Christ. J'ai fait une expérience vraiment extraordinaire, ça c'est vrai. Quand j'ai décidé d'aller chez eux, on m'avait prédit d'abord que j'allais me tuer. C'est bien simple, c'est déjà fini avant de commencer parce qu'il y avait pas mal de crimes dans leur bidonville et que la police ne mettait jamais les pieds, sauf quand on l'appelait, ils avaient trop peur d'eux et que je n'avais pas été longtemps. Quelques années plus tard, dans le bidonville, la mort du jeune Baazak, tué par ses copains, va créer chez elle un nouvel éveil de conscience qui l'amènera qui l'amènera à se mettre debout. Je me rongeais impuissante lorsque soudain, un autre choc fut d'une telle violence qu'il changea ma vie au point de me faire voyager autour du globe dans une course haletante et sans fin. Vivra même l'ordure dans cette odeur de pourriture. Allège en avoir la force heure après heure, jour après jour. Je peux tout, tout en celui qui me fortifie. Oui, Jésus, Yallah, en avant, ensemble. En 1971, à l'âge de 62 ans, Sœur Emmanuel arrive à Asbet el-Nar. Assise au milieu d'un lit dans une vieille carriole tirée par un âne, sous les acclamations des gosses de la rue, elle fait son entrée dans le bidonville telle une haroussa, c'est-à-dire une jeune mariée en Égyptien. Elle vient s'unir au bidonville pour le meilleur ou pour le pire. Sœur Emmanuel établira un diagnostic de tous les dysfonctionnements et fera preuve de courage et d'audace créatrice pour trouver des solutions alternatives. Parmi les combats, le premier va être de renverser le mur le plus épais qui sépare les hommes. le fanatisme religieux. Quant à ceux qui suivront, le plus terrible sera la lutte corps à corps avec la mort, visiteuse sinistre et quotidienne. Dans les ruelles, les gens de religions différentes ne se parlaient pas. Sœur Emmanuel s'aperçoit que tous les jeunes, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, se passionnent pour les mêmes héros de football. Elle fera preuve d'intelligence du réel en initiant les chiffonniers à ce sport universel et ceci par l'intermédiaire des jeunes jésuites. Elle réussira à unir leurs différences en organisant des matchs dans un esprit de fraternité. Dans les bidonvilles du Caire, 4 bébés sur 10 mouraient du tétanos. C'était affreux. Je n'avais rien, pas de médicaments, pas de vaccins. Je souffrais, je pleurais avec les femmes. Je me sentais complètement impuissante, moi, justement. J'étais pas 15 000, j'étais à peu près 5 000. Mais 5 000 ou pas, ou 50 ou 500. Tu te sens impuissante à soulever ça. J'avais pas d'argent. J'avais, combien j'avais ? J'avais 5 livres, à peu près 2 dollars par mois. Ça me suffisait, très largement. Mais qu'est-ce que je pouvais faire, moi, avec 2 dollars ? Mais qu'est-ce que tu arrives à transformer dans ce bidonville de malheur où tu es depuis 5 ans ? Certes, tu te distribues des beaux sourires, Emmanuel. Mais il n'arrête pas la mort. Oui, à quoi sers-tu ? Que fais-tu ? Est-ce qu'il n'y a pas d'argent dans le monde ? Allons, Emmanuel, pars dans les pays nantis. Oui, hurle, crie, mais ne reviens pas sans écu. Depuis le début, quand je vais tous les gens dire qu'ils s'accumulaient parce qu'ils s'accumulent, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai cherché pendant 10 ans toujours l'idée que cela serve à changer la vie de ses enfants, ses faims et ses chansons. Transformer les germes de mort en germes de vie. C'est ainsi que Sœur Emmanuel sillonna le monde entier à la recherche de fonds pour la réalisation de ses projets. Elle crée un éveil de conscience sur l'inégalité criante entre les hommes et sur l'indifférence à la misère par le biais de conférences et de plateaux télévisés. C'est 1974. Je suis partie à l'assaut de l'Europe. J'avais quelques adresses en poche et une seule idée en tête. Obtenir 30 000 dollars. Ma Sœur, ici, en France, on est bien, on vit bien, semble-t-il. Est-ce que l'on comprend par exemple un problème comme la faim ? Non, on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre. Quand on a trop, on ne peut pas comprendre ceux qui ont moins. Ce n'est pas possible parce que on est comblé avec ce que vous voulez. On est trop comblé. à travers les expériences de ma vie, j'ai pris conscience que la lutte se forme dans la simplicité du quotidien. Lorsque l'intérêt personnel n'est pas le seul objectif de l'existence, mais que l'on est pris aux entrailles par le malheur des autres. De 1971 à 1993, Sœur Emmanuel va vivre ce qu'elle appelle le temps du plus grand amour dans les bidonvilles d'Azbet el-Nar, de Mokatam et de Méditora. Elle fera profession d'humanité en devenant chiffonnière avec les chiffonniers. Qu'est-ce qui, là-bas, pouvait expliquer cet incroyable sentiment de bonheur qui m'animait ? Je crois que c'était le fait d'avoir rompu avec toute espèce de privilèges. Ils m'apprennent tous les jours la foi, l'espérance, la solidarité. Eux, ils vivent l'évangile, ils ne savent pas lire. Mais ils le vivent, c'est tout à fait, moi, je me retrouve tout à fait au temps du Christ. Je ne pouvais pas les aider. Je pouvais partager, justement, sentir dans ma chair, dans mon nez, dans mes pieds, dans mon être entier, dans mon âme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? De vivre comme ça dans un bidonville au milieu de la saleté, des cochons noirs, des chiens sauvards, des puces en quantité, des cafards qui vous courent partout. Puis, eux, le supporter. Moi, je devais le supporter. Je ne suis pas meilleure qu'eux. C'est ça que je voulais d'abord faire. Leur faire comprendre que j'étais leur soeur. Donc, je n'allais pas moi arriver le matin et puis bye bye, ils m'en allaient le soir dans une maison beaucoup plus confortable, éco-électricité et tout. Mais non. Il fallait qu'ils sentent qu'ils étaient des hommes. Ils avaient une dignité très grande. C'étaient des fils de Dieu. Et que si moi, je venais partager leur vie, c'est parce que leur vie avait sa valeur. Et ce message a très bien passé. Je ne pouvais rien leur apporter. Je n'avais rien au point de vue matériel. Mais je leur apportais le sens de la dignité d'un homme. Et ça a été ma première action et je peux dire ma première consolation. Sœur Emmanuel pense globalement et agit localement. Elle utilise sa liberté créatrice et son capital humain pour mettre en place de nombreux projets de santé, d'éducation et de protection sociale. Elle commence en Égypte au cœur du bidonville. Elle met en place une usine de compost, des jardins d'enfants, des ateliers de tissage, le centre Salam. Même si je n'ai pas pu descendre avec eux au plus bas, j'ai déclenché en eux le désir d'en sortir, surtout grâce à l'éducation de leurs enfants. Quelle guerre j'ai dû mener cabane par cabane pour arracher au père la permission de les scolariser. Maintenant, les filles et garçons peuvent aller jusqu'à l'université, obtenir des diplômes qui leur permettent un bon travail. Certains sont professeurs chez nous, d'autres sont restés au bidonville comme assistants sociaux, dentistes, ou bien ont su créer une petite entreprise sur place. Elle met en place aussi Darès Saada, la maison du bonheur au bord du lac d'Ismaléa. Quand je les voyais toute la nuit, jour par jour, au milieu de ces ordures, ces saletés, ces mouches par centaines de milles, ces rats, etc., je voulais les sortir un peu, respirer. Alors j'ai dit, j'ai dit, ben non, moi je vais acheter un terrain ou une petite maison au bord de l'eau. Par son amour fécondant, beaucoup de volontaires viendront se joindre à elle. En 1975, elle rencontre Sœur Sarah. En Égypte, j'ai expérimenté à quel point il est impératif de travailler avec les gens du pays. La collaboration avec Sœur Sarah et son équipe a permis de résoudre les problèmes les plus ardus des chiffonniers. Qui comprend mieux qu'elles les exigences de corps et d'âme des autochtones ? Rien ne nous m'en foutait. Tout a changé quand j'ai connu Sœur Sarah, une Sœur Égyptienne, la chère Sœur Sarah, qui est venue vivre avec moi pendant... Nous avons vécu pendant plus de 20 ans ensemble, 8 jours, grâce à elle et à l'équipe égyptienne qu'elle a trouvée. C'est vrai. Là, nous avons pu faire des merveilles en équipe. Elle poursuit en d'autres lieux l'expérience passionnante du Caire, notamment dans les pays en guerre tels que le Soudan et le Liban. Les événements Soudanais ont élargi ma vision. J'ai approfondi la vérité de cette parole. Dieu a besoin des hommes pour réparer ce que font d'autres hommes. Sur cette terre où nous avons été créés libres, les uns détruisent, artisans de mort, les autres rebâtissent, artisans de vie. Fort et qui abat, plus fort et qui relève. En 1989, elle lance l'opération Orange avec Jean Sage. Sœur Emmanuel construit des écoles en roseau pour les enfants devenus orphelins à cause de la guerre. Sept mille gamins a erré dans l'oisiveté totale. Mais c'est une graine de bandit ! Durant 40 ans, j'ai été professeure. Chez les chiffonniers, j'ai en plus expérimenté qu'un jardin d'enfants est le premier pas vers le développement des facultés. On y apprend les premières notions de la vie en société, partage, respect de l'autre, gratuité de l'amitié. Comme le chêne est dans le gland planté en terre, l'homme est dans l'école, germe de personnalité. Le drame libanais est un de ceux qui m'a le plus forcée à réfléchir sur la destinée humaine. Avoir senti vibrer leur âme au cœur même de la tragédie fait comprendre que l'homme passe par l'homme. Afin de poursuivre sa mission à plus grande échelle en Égypte, au Soudan, au Liban, mais aussi au Sénégal, aux Philippines, en France et en Europe, Sœur Emmanuel fonde son association Asmae en 1980. Je sens que aujourd'hui la dernière chose la plus importante que j'ai à faire avant de partir en fusée vers le Seigneur, je dois absolument mettre de plus en plus sur pied mon association. N'oubliez pas, quand je meurs, je continue à vivre dans mon association. Et si vous aimez bien Sœur Emmanuel, vous devez aimer l'association de Sœur Emmanuel et sauver de 70 000 enfants. Quand j'ai rentré en France en 1993, sur l'ordre des supérieurs, j'aurais bien voulu rester, bien sûr. J'avais 85 ans. J'étais frappée de voir, enfin, il y a de l'immiseur aussi en France. J'ai vu tous ces SDS qui étaient même vivant un peu de leur côté pour les aider. Alors j'ai dit à Paris, à mon association, j'aurais dit, écoutez, c'est très bien ça. nous aidons les Philippines, Dieu qui n'est pas seul, nous sommes partout, libre, etc. Et en France, on a besoin de nous, il faut le faire quelque chose aussi. Grâce à ses multiples interventions, Sœur Emmanuel a sensibilisé un grand nombre de jeunes aux problèmes de la misère dans le monde. Aujourd'hui, conscient de leur rôle à jouer, de nombreux jeunes participent bénévolement à ces missions et même dans des conditions difficiles. Ils ont amplifié mon action. Ils ont été le tremplin qui me propulsait plus loin et renouvelé ma verdeur comme celle de l'aigle. Ne crains pas de rejoindre le combat. L'union des jeunes est une puissance formidable. Crois en toi comme moi en toi. Crois en l'autre comme moi en toi. Yallah ! Jeunesse en avant, tu vaincras ! Si tu n'as pas risqué, tu n'as pas vécu. Dans ma vie, j'ai toujours choisi le risque et c'était passionnant parce que le risque vous lance et vous permet et vous demande le combat. En empruntant le chemin du Christ, Sœur Emmanuel fut témoin de sa propre réalisation de Sœur universelle. Je ne sais pas si les gens m'aiment parce que j'ai tous les défauts mais même parce que je suis commune moi je ne suis pas meilleure que les autres et j'aurais fait pire d'ailleurs. Mais je n'ai pas pu avec le Christ il m'empêche de mourir. Il ne veut pas. Et comme les musémas tous les deux, je ne veux rien faire de mal. Mais il ne serait pas là d'accord, je t'aurai. Ça s'est calmé mais ça n'a pas été simple ni facile ni pas en un jour. Elle ne fonda pas d'ordre religieux mais voulut que ses associations soient non confessionnelles. Dans sa relation avec Dieu à travers les autres, elle tissa des liens d'amitié avec musulmans, chrétiens coptes, juifs et athées et s'enrichit de toutes ces différences pour offrir l'amour de Dieu à tous sans distinction de race, de couleur ou de religion dans une fraternité agissante. Mais je me demande pourquoi ? Je dois vouloir que tout le monde soit catholique comme moi. Mais pourquoi ? Les gens n'ont pas le permis d'être orthodoxes, protestants, juifs, musulmans, bouddhistes, croyants, incroyants, athées. Est-ce que je sais moi ? Il me semble que Dieu a donné à chaque homme sa liberté. Et pour moi, le jardin secret et sacré de chaque homme, ce sont ses convictions religieuses, politiques et autres. Je n'ai pas le droit d'entrer dans ce jardin-là. Ça ne me regarde pas. Moi, j'aime beaucoup mes frères musulmans. Vraiment. Ils m'ont beaucoup apporté justement par cette conviction profonde de la transcendance de Dieu. Nous l'avons un peu perdue. à l'âge où tout le monde part à la retraite, Sœur Emmanuel incarna la puissance de la conscience en action et révéla la grandeur de l'être humain jusqu'à son retour à Dieu en 2008. J'essaye d'aider les hommes à éveiller en eux tout ce qu'ils ont en eux. C'est essayer de leur faire comprendre à chacun à quel point ils sont hommes, à quel point ils sont tellement capables d'être plus fraternels et à quel point ils aspirent à ça. À tous ceux pour qui sa vie est un modèle et un exemple pour rendre ce monde meilleur, elle dit « Descends dans ton cœur, tu y trouveras la flamme d'amour, celle qui cherche le bonheur des autres, celle qui donne le sens de la vie et de la mort. » Dieu existe et il me dira « Vidi dilekta mea, viens pour ma bien-aimée. » Et je lui dirai « Je suis là, mon bien-aimée. » Et grand du l'île là ! Gloire à Dieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ?